Bonjour tout le monde sur la communauté Alsace au menu, vous êtes avec Camille Dégé et aujourd'hui on s'est déplacé au festival des vins de Terrebonne 2011 pour parler aux personnes qui sont ici, parler des vins d'Alsace, des vins en général, de l'été, du bonheur, bref du bonheur d'être ici et les gens qui répondent à nos questions ne sont pas en reste, on leur offre un certificat cadeau à la SAQ, alors restez là! Je suis avec Martin et Richard, vous êtes en train de déguster des vins d'Alsace mais aujourd'hui on est au festival des vins de Terrebonne, est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival? Moi c'est la première fois. Et vous? Ça fait quelques années déjà, oui. Un habitué, vous semblez aimer beaucoup le vin, qu'est-ce qui vous attire au festival? Bien moi c'est probablement un site enchanteur, mais c'est un opening le vin et j'adore le vin effectivement. Le fait de découvrir différents vins, même si ça fait plusieurs années qu'on est amateurs de vin, c'est toujours agréable de venir faire des nouvelles découvertes, il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est intéressant, il y a beaucoup de variétés, il y a plusieurs pays, j'ai pas la grande connaissance, mais j'aime déguster par contre. Je suis avec Pierre, Pierre est-ce que c'est votre première fois au festival? Oui, exactement, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bien je trouve que c'est bien, bien, bien réussi, c'est bien organisé et puis en fait on peut déguster pas mal de vin pour pas grand-chose dans le fond. Et là on est juste à côté du kiosque d'Alsace, vous avez d'ailleurs un vin d'Alsace dans votre couple, est-ce que vous êtes un habitué des vins d'Alsace ou vous le découvrez? Oui, ça doit faire au moins 20 ans que je bois les vins d'Alsace, le Pinot Gris et le Wrestling c'est mes favoris. Je démarque, le vin d'Alsace, c'est pas mal le seul dans cette catégorie-là, c'est moins sacré que les vins d'Allemagne, puis ça, ça fait changement d'un Sauvignon au vin de Chardonnay. Le sommelier t'a conseillé un vin, pourquoi il t'a conseillé celui-là? Est-ce que tu lui as dit ce que tu aimais? J'ai dit ce que j'aimais, j'ai dit j'aimais ça quand c'était pas trop sec, quand c'est un blanc. Il m'a sorti un qui est quand même assez fruité, que j'aime bien, son goût dans la bouche, puis très satisfaisant pour moi, puis aussi le coût est très intéressant. Ah oui? Combien est-il? Il est 20 $. Quel vin avez-vous dans les mains? C'est le Huguel de Azaz. On va faire un petit exercice. On va sentir le vin ensemble et vous allez me dire ce que vous sentez. Bien, ça sent très frais, les fruits parfumés, mais moi, je verrais ça avec que ce soit des mets asiatiques ou du homard, puis quelque chose d'assez costaud, quelque chose, oui. Et si on lui goûte maintenant? On a l'impression de voyager. C'est un goût de légèreté, beaucoup de raisin à l'intérieur, ce qui est très bon. Un vin parfait pour boire avec des petits canapés, vraiment très léger. Une bouteille qui vous attire tout le temps? Léon Bayer. C'est toujours un bon producteur. On l'a visité en plus. Et qu'est-ce que vous avez pensé du vignoble de Léon Bayer? Bien, je trouve qu'il y a vraiment le côté artisanal, qui n'est pas le gros côté production mondial qui va juste pour le goût populaire. Vous soyez porté à racheter ce vin? Oui, oui. Bien sûr. Si je le dis $10, est-ce que vous allez aller l'acheter? Certainement. Vous voyez, il ne faut pas se mettre de limite quand on boit du vin. Partez à la découverte du monde et des saveurs du monde avec les vins d'Alsace. Et j'espère que tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui et qui sont partis avec un certificat feront de même. Bonne journée.